Hey 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 ! Salut mes p'tits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode des Sins médiéval. Alors je vous avais prévenu comme on a fait deux épisodes précédents avec la sorcière et on va continuer encore avec la sorcière. J'étais en train de checker, je m'entends pas tellement la musique est forte, c'est hallucinant. J'étais en train de checker justement les points de royaume. La sécurité de revenu neutre, on était faible, la culture est faible, le bien-être est faible et les connaissances très élevées. Donc on va peut-être travailler sur le bien-être. Niveau de bien-être bas. Les caractéristiques bien-être représentent le bonheur, la richesse et le confort globaux de la communauté. Le niveau de bien-être du royaume est actuellement tellement bas que les Sims gravement malades traînent dans le royaume. C'est pas cool, on va essayer d'améliorer ça. Pourquoi il y a... La journée du Bric-à-Brac. Faisons les jetons, révolte des paysans. Ah ça, les paysans font toujours de quoi se plainte, c'est dont elle avait des membres. Non, c'était quelqu'un pour le faire. Là, c'est l'espion. Ah j'ai pas. Du pain pour le peuple, est-ce que ça, ça va améliorer et je peux le faire avec ma petite sorcière. Ah non, je peux le faire avec la souveraine. Ah non, c'est les nourrir ou la loi martiale. Non, on va les nourrir. Non, je trouve que c'est bien, ça va peut-être améliorer aussi. Ma magie est la plus puissante que n'importe quelle catastrophe naturelle. Une mauvaise récolte n'était pas loin d'avoir provoqué la famine chez les paysans. C'est pourquoi un groupe de fermiers révoltés s'était décidé à occuper la salle du trône de Shabit pour réclamer de la nourriture. Quelqu'un allait-il se présenter pour nourrir les paysans ou leur révolte serait simplement réprimée ? Les pauvres sont la mesure de la prospérité d'un royaume et méritent autant de manger que les riches. Les nourrir doit donc être une priorité. C'est pas faux, hein ! Quand Mélissande, la sorcière débutante reçut la convocation de la couronne, elle me fut guère surprise. Les récoltes d'automne avaient été maigres et de nombreux paysans se retrouvaient maintenant sans argent une nourriture. De toute évidence, certains étaient destinés à posséder, d'autres à vivre dans le dénuement le plus total et d'autres encore à se plaindre. Déjà, toi, tu vas rentrer à la maison parce que t'es dans un état. Oh, elle s'est endormie ! Mais elle est où ? Elle est encore dans la caverne ! Elle s'est endormie dans la caverne, petit idiote. Elle va tomber le cul en l'air. Faut même pas ! On dirait qu'elle est en train de crever ! Elle est juste en train de piquer un roupillon. Ah, on a eu 900 Simflouz ! Waouh ! Bon, tu rentres à la maison, tu te dépêches. Ouais. Ah bah non ! D'accord. Rentre à la maison ! Allez, cocotte ! Oui, t'es fatiguée, je sais, je sais, je sais. On va te faire dormir. C'est là. Non, tu vas pas te détendre. Ouais. Ça, c'est l'habitude des Sims 4. Voilà ! Elle va se requinquer un peu, mais par contre, la fin, bonjour, quoi. C'est quoi ce truc, là ? Pierre de mana. Ah oui, d'accord. Oh là là, elle va dormir toute la journée, je le sens. On prend ton temps. Les nouvelles responsabilités sont arrivées ! Faire des recherches pendant deux heures. Préparer et livrer un grog mystique. D'accord. Ah bah, c'est bien, elle a dormi, là. On va pouvoir la faire manger. Elle sera en bon état, comme ça. Tu vas manger des porridge aux graines, vu que t'en as. Hum. Ok. Oh, la tête qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est bien, pourtant, elle a bien mangé, elle a bien dormi. T'es en bon état, cocotte, alors viens pas. Tu vas nous faire des recherches. Et préparer et livrer un grog mystique. Très bien. Ok, c'est bon. Tac et tac, on va préparer le grog mystique. Non, ça, c'est l'histoire, c'est ici. Grog mystique. Oh, il y en a tout ce qu'il faut. C'est magique. A réussi à fabriquer. Bon, bah, tu vas pouvoir donner le grog mystique à ton... Mon grog est un peu trop fort. Bah, ça n'a pas d'importance. J'ai mis 75 simflouze et le grog est entre les mains du client. Oh, bah, c'est cool ! En plus, on est payé à livrer les trucs. Et ça a repoussé les trucs. Ah, une fois qu'on a découvert, on peut tout de suite ramasser, en fait. Ça, c'est bien. Pierre de Mana. Et Pierre de Mana. J'ai perfecto ! Allez, on va aller à la salle du trône. Tout de suite. Euh, non. Non, là-bas. On va aller voir notre souveraine. On va voir Shirley, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vue. Elle est là ! C'est renseigné sur les paysans. Et on pourra peut-être voir les enfants. Gentille aux deux lignes. Elle faille de la plouc. Laurie, la venteuse de fleurs. Mary, la paysanne. Est-ce qu'on avait eu deux enfants, quand même, avec Egon ? Ils sont où, nos enfants ? Où sont les enfants de Shirley, on ne sait pas. Allez, allez. Coucou, Shirley, ça fait longtemps ! On peut discuter. Par connaissance. Voilà. Ah, Mélissandre. L'observateur soit loué. Vous êtes là. Comme vous pouvez le voir, nous avons des soucis avec les paysans. Un problème de famine, apparemment. Si vous pouviez faire quelque chose pour arranger cette situation épineuse, vous serez bien aimable. Oui, bien sûr, bien sûr. Du pain pour le peuple. Que doit faire Mélissandre, la sorcière débutante ? Mais c'est bon, elle est au niveau 3, je crois, maintenant. Je leur demanderai pourquoi ils sont si contrariés. Anna Clète, le conseiller royal, devrait savoir ce qui se passe. Oui. C'est aventureuse. Oui. Mais il est là, Anna Clète. Va parler à Anna Clète ! T'attends quoi ? Pour autant que je sache, les récoltes d'orge ont été très mauvaises à cause d'une saison particulièrement sèche. Le peuple manque cruellement de denrées de première nécessité et plus particulièrement de pain d'orge. D'accord. La sécheresse est famine, il faut que je médite là-dessus, il faut rentrer. Mais ils sont où nos enfants ? Est-ce qu'ils sont partis se balader ? Je pensais qu'ils étaient au château parce qu'on ne les a pas croisés, on n'a même pas croisé Aigone. J'aime trop le monde ouvert, ça me manque trop dans Aigone. Enfin du moins, on peut se balader dans le quartier, mais quand même. Cher Sabine. Les cuilliers d'Aigone, on est ok. Bon allez, on va rentrer. C'est notre... La demande de notre... Souveraine. Oui, un bon vieux sort de pluie devrait faire l'affaire, je dois d'abord effectuer quelques recherches. Encore, faire des recherches. Tu me gammes avec tes recherches. Allez, je vais faire des recherches. Je ne pense pas que les saisons existaient. Ah, niveau 4. Sort disponible, croissance. Voleur d'âme, flèche magique et ma dédiction. Croissance, à mon avis, ça doit être pas mal. La tempête de Gred de Haïlé, non. Le sort de pluie diluvienne du roi Chône, je crois qu'on y est presque. Ah, encore un sort à essayer. Mémoriser le sort de pluie diluvienne. Ok. Alors. Préparer le sort. À mon avis, ça va être. Énergie, force, lumière. Mais. C'est la même chose que le... Que le truc de la dernière fois. Énergie, force, lumière. Ok. Alors, ça y est, j'ai mémorisé. Ça doit être amusant. Il est temps d'essayer ce sort. Je devrais pouvoir le lancer depuis la place de la ville. Ah oui, comme la dernière fois qu'elle a lancé son feu d'artifice. Le temps va se gâter. Allez. Jeter un sort. Jeter un sort de pluie diluvienne. Ah. Ah, d'accord. Ok. Parce que je pensais que c'était en cliquant sur elle. Donc je ne savais pas. J'essaye juste de faire une jolie photo où elle a les yeux qui sont exorbités de lumière. Là, ça me... J'adore. Et bien sûr, elle change de position. Tu m'agaces. Tu m'agaces. Voilà. Je pense que ça doit être bon aussi. Voilà. Voilà. Et alors ? Ah ! Regardez ça ! Les plantes commencent déjà à pousser. Je suis géniale. Mais il manque un E à génial. Quelle plante ! Ah 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 ! C'est bon, c'est bon ! Et non d'aller faire des avoisinantes en portant tout sur son passage. Génial ! Oh, c'est génial ! Ah, Renéthèque appelle ma tribulation qui m'a dit qu'il faut faire monter l'attention. Ouais. Va... Rentre. Qu'est-ce que cette personne fait ici ? Attendez, qui est là ? Que fait paysan crasseux dans ma tour ? Paysan crasseux. C'est mes rilles, la paysanne. Calme, calme, qu'on a ça. Il parait que c'est vous qui avez invoqué cette tempête. C'était pas une riche idée, vous savez. La pluie a fait déborder la rivière qui a emporté trois de mes vaches. Oh merde. Alors il va me falloir un dédommagement. Oh, et si vous voyez sur les rices, dites-lui qu'on crève toujours de faim. Ah, c'est pas les ennuyé, ça. Combien ? J'allais probablement d'avoir trouvé un autre moyen. Non, ces paysans, retour aux archives. Ok. Faire des recherches. On va y arriver. On va les sauver, ces paysans. Ils vont avoir à manger. Hum, ça peut faire l'affaire. Je ne peux pas créer la nourriture à partir de rien, mais je peux la multiplier. Il me faut de la nourriture de base pour commencer. Mémoriser le sort, multiplication de nourriture. Et préparer le sort. Impossible de n'avoir plus de sort. Oublier le sort. Plus diluvienne. Ok. Mais non, elle n'est pas dans ta boule de cristal. Étudier les sorts. Alors, ce n'est pas croissant, c'est multiplier. Alors, force, air, énergie. Force, air, énergie. Alors. Ah, mémoriser un nouveau sort. Ça devrait être amusant. Le temps d'essayer ce sort, je devrais le voir. Bah oui, depuis la place, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Quelle nourriture, Mélissante, la débiteur donnez-moi. Je leur donnerai ce qu'ils aiment. Du pain d'orge. Ils ne peuvent pas se permettre de faire difficile du gros de ressortir. Pardon. Du pain d'orge. Bon, si les paysans n'ont plus de pain, je vais leur en donner. Par contre, il va me falloir un four. Obtenir du pain d'orge en grande quantité. Un four. Un four. Nous, ce n'est pas un four qu'on a. On est d'accord. Pourrie de graines. Non. Un four. Un four, vous avez dit. Ça fait encore quelque chose, ça. Domestique. Cheminée. Ah, four en pierre. Ah, mais, fric, ça me coûte, moi. Moi, je veux bien être mes gentilles, mais c'est pas ça. Faire à manger, oui. Pain plat. Ration. Oh, ah oui, d'accord. On peut faire vraiment des trucs. Baleine grillée, bon pain, grande portion. Pain d'orge, grande portion. Il faut de l'orge. Il me faut de l'orge, les enfants. Où est-ce que je trouve de l'orge ? J'ai pas d'orge, moi. J'en ai pas dans toutes mes merdiers, là. Peut-être qu'il y en a à la place du village. Nous allons voir ça, tout de suite. C'est de l'autre côté. Pas la place, marché. On va aller au magasin. On va voir ce qui se passe. On va voir s'il y a de quoi faire. Surtout. Alors. Nourriture. On a du blé. Donc, s'il y a du blé, il y a de l'orge. Oui, il y a de l'orge. Je crois qu'il en fallait trois, non ? Est-ce que je pourrais manger et acheter un autre truc ? Volaille, tiens. Pouf. Acheter produit. Voilà. Tu vas rentrer. Ah oui, elle a faim et tout. Allez, rentre à la maison. Espérons que tu ne te fasses pas agresser sur la route. Voilà. Tu vas faire à manger déjà un porridge aux graines. Parce que comme ça, c'est bon. Ok. Là, maintenant, elle va aller se coucher. Ah oui, mais il faut procéder par étapes. Vous aussi, quand vous avez des gros trucs à faire et que vous avez hyper faim et que vous êtes hyper fatigué, vous dites, bon, je vais faire tout ça et quand je serai en forme, je vais m'attaquer. Eh bien oui, elle, c'est pareil. Les nouvelles responsabilités sont arrivées. Il faut boire. Préparer et livrer une potion au revoir ivresse. Préparer et livrer un élixir de charme. Bon, comme ça, on va gagner des sous. On n'a pas eu notre paye, par contre. Bon, ce n'est grave. On fera ce qu'on peut. Ce qu'on peut faire à manger. Dès qu'elle est en forme. Bon, allez, lève-toi parce que là... Ah ! Pain d'orge, grande portion. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Obtenir du pain d'orge en grande quantité. Hum, comme c'est rustique, mais s'ils aiment ça, il faut que j'exerce ma magie dessus. Ça se présente mal. Jeter un sort, multiplier la nourriture. Ok. Je dois le faire comme sur elle. Oui. J'ai peur, hein. Ça va aller lui foutre le feu ou j'en sais rien. Le sort est raté et a échoué. Bon. Putain, sort. Elle a perdu ses cheveux. Ça, c'est bon. Ça a marché. C'est fantastique, regardez toute cette nourriture. Où ? Pas chez moi, en tout cas. Il n'y a pas de nourriture à la maison. Livrez le pain. Ah ! Livrez le pain. Ah oui, d'accord, c'est à elle. Qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi elle a fait cette tête-là ? Merci infiniment. Voilà qui nourrira ma famille pour les prochains jours. Vous allez faire ça pour tout le village, n'est-ce pas ? Je crois que je dois devoir répéter l'opération des centaines de fois. Jeter le sang, multiplier la nourriture dans le village. Oui. On va aller là. Ah oui, ça va être sa place du village, comme d'habitude. Et là, ça va se débloquer. Mais tu es où ? Ah ! Anna est partie au magasin ? Je comprends pas. Mais dis, Sandre, tu fais quoi ? Ah, d'accord, ok, j'avais pas vu. Oh là là, excusez-moi, j'avais pas compris. Je pensais que j'allais avoir le truc, je comprenais pas. C'est fantastique, regardez toutes ces nourritures. Alors, où ? Tiens, tu peux prendre ça. On a l'air sur ton droit. Encore ? Ah, ça y est. Quête réussie. Vous avez terminé la quête à niveau argent, bravo. Ouais ! Du pain pour le peuple, grâce à son ingéniosité et à ses pouvoirs magiques. Médicendre, la sorcière députante sauva les paysans de la famine et apaisa la révolte. Yes ! Et niveau 5 de la profession sorcière. Ça, c'est cool. Donc, les simologies pour... Alors, nouveau sorcière disponible. Guérir, musique fantomatique, télépathie, terreur et miasme. Il faudra être disponible. Très bien, c'est parfait. Moi, je vais en profiter que vous aurez vous quitté là-dessus pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Dans l'épisode prochain, je créerai peut-être un nouveau personnage encore. Peut-être l'espion, parce que ça m'intéresse quand même. Et puis, de toute façon, on fera, je pense, tout le tour des professions des sims médiévales. On en est là pour profiter. Allez, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis donc à très bientôt. Allez, salut, petit cul.